Musique de générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo d'introduction, petit message que j'ai décidé de vous faire. Pour vous annoncer une bonne nouvelle, j'ai décidé de remettre en place sur ma chaîne la série qui m'a fait un petit peu connaître et qui vous a pas mal plu à l'époque. Il s'agit donc de la série Apprenez à voir les choses cachées. Sur cette série, aujourd'hui je vous fais cette introduction pour vous expliquer un petit peu en quoi cette série consistera. Donc ce sera une série que je vais mettre en place de manière plus ou moins espacée parce que les épisodes vont vraiment me prendre beaucoup de temps sur les recherches et sur la mise en place. Je vais essayer dans cette série de vous montrer un petit peu l'envers du décor, les choses qui sont cachées de manière subliminale ou de manière spirituelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous montre un petit peu les choses cachées. Et la parole de Dieu nous montre de façon très claire dans différents passages que Dieu peut nous amener à voir et peut nous amener à nous révéler les choses qui sont cachées. Il y a donc autour de nous des choses, des messages qui peuvent être passés, comme par exemple le message des stars qui montre toujours un œil caché, toujours un symbole de l'œil avec les doigts. Donc toutes ces choses-là ont une signification et ont un but. Il faut savoir qu'il y a vraiment un but derrière. Il faut savoir aussi que la parole de Dieu nous dit bien que le monde dans lequel nous vivons est un monde, comment dirais-je, un monde presque illusoire, un monde vraiment temporaire qui va passer, où le règne des hommes va s'arrêter tôt ou tard parce que le Seigneur va venir instaurer son règne sur cette terre et reprendre le contrôle de la planète. Et il va tout simplement remplacer le règne des hommes par le règne divin dans un futur assez proche parce qu'on a des signes prophétiques qui sont déjà bien en place. Donc moi mon but c'est vraiment de vous apporter à travers cette série différentes informations, de vous armer des yeux spirituels afin que vous puissiez discerner les choses incroyables que le diable tisse dans ce monde avec des personnes qui le servent de façon plus ou moins cachée. On a des gens qui le servent de façon très ouverte et qui le disent. On a des stars de cinéma qui disent servir le diable. On a des gens qui remercient le diable pour l'inspiration. On a des gens qui parlent d'alter ego, qui sont remplis d'une puissance au moment d'entrée sur scène et qui font des choses incroyables comme des prodiges. La parole de Dieu nous montre bien également un homme à la fin des temps qui va se révéler qu'on appelle l'antichrist. Cet homme sera poussé par une puissance démoniaque, par celle du diable lui-même et pourra faire des prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Donc il faut se rendre compte que toutes ces choses sont vraiment bien réelles. Elles sont autour de nous. Les gens voient ça comme des choses tout à fait normales mais malheureusement ce sont des choses qui sont planifiées, des choses qui sont orchestrées, des choses qui sont spirituelles et des choses que seuls les enfants de Dieu poussés et éclairés par l'Esprit-Saint peuvent voir, comprendre et discerner. Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite introduction pour vous informer que cette série va reprendre. Nous allons aborder des termes divers et variés, des thèmes très intéressants qui vont vous permettre non seulement de voir dans le monde dans lequel nous vivons mais aussi de voir l'envers du décor afin de vous améliorer aussi bien dans votre relation avec le Seigneur Jésus, aussi bien dans votre foi mais aussi dans votre analyse des choses afin que vous puissiez avancer avec un cœur serein parce que ces choses doivent arriver. Il y a des magouilles, il y a des mensonges, il y a de la manipulation, il y a de la corruption. Donc bien sûr, à travers cette série, je n'aborderai pas, je ne viserai bien sûr personne, le but étant de rester vraiment très vague mais on analysera simplement des comportements, des choses qui sont suspectes et on pourra bien sûr, comme je le disais toujours dans mes anciens épisodes, en tirer nos propres conclusions. Donc bien sûr, le but n'est pas d'incriminer, le but n'est pas de dénoncer telle ou telle personne parce que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le but est simplement de montrer des comportements suspects, montrer des choses qui sont anormales afin de voir ce qui se passe dans l'ombre, afin de voir les puissances des ténèbres agir, afin de voir et tout simplement afin de croire. La Bible nous dit de façon très claire, tout homme qui croit en moi, jamais ne mourra. Donc tout homme qui place sa foi envers le Seigneur Jésus-Christ, vivra éternellement. Donc placer sa foi, ça engendre bien sûr une multitude d'actions. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais essayer de sensibiliser les gens à voir un petit peu l'envers du décor, afin que nous puissions tous ouvrir les yeux sur le monde illusoire, le monde corrompu, le monde pourri dans lequel nous vivons, et afin tout simplement de se tourner vers le seul chemin qui peut nous donner la vie éternelle, vers le seul chemin qui nous permettra d'avoir un échappatoire à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus l'a dit qu'il nous préparait actuellement une place et lorsque cette place serait achevée, il viendrait nous chercher pour que là où il est, nous y soyons aussi. C'est la seule échappatoire que nous avons et c'est une bienheureuse espérance parce que ce monde court à sa perte, ce monde est contrôlé par des fous, par des satanistes, par des gens qui vénèrent le diable, par des gens qui n'ont aucune limite dans le pouvoir, l'action ou le fait d'écraser leurs prochains. Donc le but est vraiment de se tourner vers le bon chemin. Voilà, en tout cas, j'espère que cette nouvelle vous réjouira le cœur et j'espère que vous serez nombreux présents pour ce premier épisode qui arrivera donc d'ici quelques jours. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée dans la paix du Seigneur Jésus et moi je vous dis donc à très bientôt pour ce premier épisode. Soyez bénis, à bientôt, je vous aime. Sous-titrage ST' 501